Quatrième partie, l'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis. Dans les deux premiers livres de la quatrième partie, le narrateur revient sur le règne de Louis-Philippe et la misère dans laquelle se trouvent les Français. Dans le livre troisième, on retrouve Cosette, Jean Valjean et Marius. Livre troisième, la maison de la rue Plumet. Chapitre 5, la Rose s'aperçoit qu'elle est une machine de guerre. Cosette et Jean Valjean sont maintenant installés dans une maison de la rue Plumet. Valjean a réussi à s'enfuir du guet-apens sans se faire attraper ni par Thénardier ni par Javert. Un jour, Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit « Tiens ! » Il lui semblait presque qu'elle était jolie. Ceci la jeta dans un trouble singulier. Jusqu'à ce moment, elle n'avait point songé à sa figure. Elle se voyait dans son miroir, mais elle ne s'y regardait pas. Et puis, on lui avait souvent dit qu'elle était laide. Jean Valjean seul disait doucement « Mais non, mais non ! » Quoi qu'il en fût, Cosette s'était toujours crue laide et avait grandi dans cette idée avec la résignation facile de l'enfance. Voici que tout d'un coup, son miroir lui disait, comme Jean Valjean, « Mais non ! » Elle ne dormit pas de la nuit. « Si j'étais jolie ! » pensait-elle. « Comme cela serait drôle que je fasse jolie ! » Et elle se rappelait celle de ses compagnes dont la beauté faisait effet dans le couvent. Et elle se disait « Comment ? Je serais comme mademoiselle une telle ? » Le lendemain, elle se regarda, mais non par hasard, et elle douta. « Où avais-je l'esprit ? » dit-elle. « Non, je suis laide ! » Et elle avait tout simplement mal dormi. Elle avait les yeux battus et elle était pâle. Elle ne s'était pas sentie très joyeuse la veille de croire à sa beauté, mais elle fut triste de n'y plus croire. Elle ne se regarda plus, et pendant plus de quinze jours, elle tâcha de se coiffer, tournant le dos au miroir. Le soir, après le dîner, elle faisait assez habituellement de la tapisserie dans le salon, ou quelques ouvrages de couvent, et Jean Valjean lisait à côté d'elle. Une fois, elle leva les yeux de son ouvrage, et elle fut toute surprise de la façon inquiète dont son père la regardait. Une autre fois, elle passait dans la rue, et il lui sembla que quelqu'un qu'elle ne vit pas disait derrière elle « Jolie femme, mais mal mise, c'est-à-dire mal vêtue. » « Ah ! » pensa-t-elle. « Ce n'est pas moi. » « Je suis bien mise et laide. » Elle avait alors son chapeau de peluche et sa robe de mérinos. Un jour encore, elle était dans le jardin, et elle entendit la pauvre vieille Toussaint qui disait « Monsieur, remarquez-vous comme mademoiselle devient jolie ? » Cosette n'entendit pas ce que son père répondit. Les paroles de Toussaint furent pour elle une sorte de commotion. Elle s'échappa du jardin, monta à sa chambre, courut à la glace. Il y avait trois mois qu'elle ne s'était regardée, et poussa un cri. Elle venait de s'éblouir elle-même. Elle était belle et jolie. Elle ne pouvait s'empêcher d'être de la vie de Toussaint et de son miroir. Sa taille s'était faite. Sa peau avait blanchi. Ses cheveux s'étaient lustrés. Une splendeur inconnue s'était allumée dans ses brunelles bleues. La conviction de sa beauté lui vint tout entière. En une minute, comme un grand jour qui se fait. Les autres la remarquaient d'ailleurs. Toussaint le disait. C'était d'elle, évidemment, que le passant avait parlé. Il n'y avait plus à douter. Elle redescendit au jardin, se croyant reine, entendant les oiseaux chanter. C'était en hiver. Voyant le ciel doré, le soleil dans les arbres, des fleurs dans le buisson, éperdu, folle, dans un ravissement inexprimable. De son côté, Jean Valjean éprouvait un profond et indéfinissable serment de cœur. C'est qu'en effet, depuis quelque temps, il contemplait avec terreur cette beauté qui apparaissait chaque jour plus rayonnante sur le doux visage de Cosette. Aux brillantes pour tous, lugubres pour lui. Cosette avait été belle assez longtemps avant de s'en apercevoir. Mais du premier jour, cette lumière inattendue qui se levait lentement et enveloppée par degrés toute la personne de la jeune fille, blessa la paupière sombre de Jean Valjean. Il sentit que c'était un changement dans une vie heureuse, si heureuse qu'il n'osait y remuer dans la crainte d'y déranger quelque chose. Cet homme, qui avait passé par toutes les détresses, qui était encore tout saignant des meurtrissures de sa destinée, qui avait été presque méchant et qui était devenu presque saint, qui, après avoir traîné la chaîne du bagne, traînait maintenant la chaîne invisible mais pesante de l'infamie indéfinie, cet homme que la loi n'avait pas lâché et qui pouvait être à chaque instant ressaisi et ramené de l'obscurité de sa vertu au grand jour de l'opprobre publique, cet homme acceptait tout, excusait tout, pardonnait tout, bénissait tout, voulait bien tout et ne demandait à la providence, aux hommes, aux lois, à la société, à la nature, au monde, qu'une chose, que Cosette l'aima. Que Cosette continua de l'aimer, que Dieu n'empêcha pas le cœur de cet enfant de venir à lui et de rester à lui. Aimé de Cosette, il se trouvait guéri, reposé, apaisé, comblé, récompensé, couronné. Aimé de Cosette, il était bien, il n'en demandait pas davantage. On lui eut dit, veux-tu être mieux ? Il eut répondu, non. Dieu lui eut dit, veux-tu le ciel ? Il eut répondu, je perdrai. J'y perdrai. Tout ce qui pouvait effleurer cette situation, ne fut ce qu'à la surface, le faisait frémir comme le commencement d'autre chose. Il n'avait jamais trop su ce que c'était que la beauté d'une femme, mais par instinct, il comprenait que c'était terrible. Cette beauté qui s'épanouissait de plus en plus triomphante et superbe à côté de lui, sous ses yeux, sur le front ingénu et redoutable de l'enfant, du fond de sa laideur, de sa vieillesse, de sa misère, de sa réprobation, de son accablement, il la regardait effarée. Il se disait, comme elle est belle, qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Là, du reste, était la différence entre sa tendresse et la tendresse d'une mère. Ce qu'il voyait avec angoisse, une mère l'eut vue avec joie. Les premiers symptômes ne tardèrent pas à se manifester. Dès le lendemain du jour où elle s'était dit, « Décidément, je suis belle », Cosette fit attention à sa toilette. Elle se rappela le mot du passant, « Jolie mais mal mise ». Souffle d'oracle qui avait passé à côté d'elle et s'était évanouie après avoir déposé dans son cœur un des deux germes qui doivent plus tard emplir toute la vie de la femme, la coquetterie, l'amour et l'autre. Avec la foi en sa beauté, toute l'âme féminine s'épanouit en elle. Elle eut horreur du mérinos et honte de la peluche. Son père ne lui avait jamais eu rien refusé. Elle sut tout de suite toute la science du chapeau, de la robe, du mantelet, du brodequin, de la manchette, de l'étoffe qui va, de la couleur qui sied. Cette science qui fait de la femme parisienne quelque chose de si charmant, de si profond et de si dangereux. Le mot « femme » capiteuse a été inventé pour la parisienne. En moins d'un mois, la petite Cosette fut, dans cette tébaïde de la rue de Babylone, une des femmes, non seulement les plus jolies, ce qui est quelque chose, mais les mieux mises de Paris, ce qui est bien davantage. Cosette, à ce savoir belle, perdit la grâce de l'ignorer. Grâce exquise, car la beauté rehaussée de naïveté est ineffable, et rien n'est adorable comme une innocente éblouissante qui marche tenant en main, sans le savoir, la clé d'un paradis. Mais ce qu'elle perdit en grâce ingénue, elle le regagna en charme pensif et sérieux. Toute sa personne pénétrée des joies de la jeunesse, de l'innocence et de la beauté, respirait une mélancolie splendide. Ce fut à cette époque que Marius, après six mois écoulés, la revit au Luxembourg. Livre cinquième, dont la fin ne ressemble pas au commencement. Chapitre 6 Les vieux sont faits pour sortir à propos. Marius a déclaré sa flamme à Cosette, en déposant une lettre d'amour sur le banc, sur lequel elle a l'habitude de s'asseoir. Le soir venu, Jean Valjean sortit. Cosette s'habilla. Elle arrangea ses cheveux de la manière qui lui allait le mieux, et mit une robe dont le corsage, qui avait reçu un coup de ciseau de trop, et qui, par cette échancrure, laissait voir la naissance du coup, était, comme disent les jeunes filles, un peu indécent. C'est-à-dire incorrect. Ce n'était pas le moins du monde indécent, mais c'était plus joli qu'autrement. Elle fit toute cette toilette sans savoir pourquoi. Voulait-elle sortir ? Non. Attendait-elle une visite ? Non. À la brune, c'est-à-dire au moment où le jour déclinait, elle descendit au jardin. Toussaint était occupé à sa cuisine, qui donnait sur l'arrière-cour. Elle se mit à marcher sous les branches, les écartant de temps en temps avec la main, parce qu'il y en avait de très basses. Elle arriva au banc. Il s'agit de la pierre sur laquelle Marius a déposé l'enveloppe contenant sa lettre d'amour, évidemment. Elle s'assit et posa sa douce main blanche sur cette pierre, comme si elle voulait la caresser et la remercier. Tout à coup, elle eut une impression indéfinissable qu'on éprouve même sans voir lorsqu'on a quelqu'un debout derrière soi. Elle tourna la tête et se dressa. C'était lui. Il était tête nue. Il paraissait pâle et amaigri. On distinguait à peine son vêtement noir. Le crépuscule blémissait son beau front et couvrait ses yeux de ténèbres. Il avait sous un voile d'incomparable douceur quelque chose de la mort et de la nuit. Son visage était éclairé par la clarté du jour qui se meurt et par la pensée d'une âme qui s'en va. Il semblait que ce n'était pas encore le fantôme et que ce n'était déjà plus l'homme. Son chapeau était jeté à quelques pas dans les broussailles. Cosette, prête à défaillir, ne poussa pas un cri. Elle reculait lentement car elle se sentait attirée. Lui ne bougeait point. À je ne sais quoi d'ineffable et de triste qui l'enveloppait, elle sentait le regard de ses yeux qu'elle ne voyait pas. Cosette, en reculant, rencontra un arbre et s'y adossa. Sans cet arbre, elle fut tombée. Alors, elle entendit sa voix. Cette voix qu'elle n'avait vraiment jamais entendue, qui s'élevait à peine au-dessus du frémissement des feuilles et qui murmurait « Pardonnez-moi, je suis là, j'ai le cœur gonflé, je ne pouvais pas vivre comme j'étais, je suis venue. Avez-vous lu ce que j'avais mis là, sur ce banc ? Me reconnaissez-vous un peu ? N'ayez pas peur de moi, voilà du temps déjà. Vous rappelez-vous le jour où vous m'avez regardée ? C'était dans le Luxembourg, près du gladiateur. Et le jour où vous avez passé devant moi, c'était le 16 juin et le 2 juillet. Il va y avoir un an. Depuis bien longtemps, je ne vous ai plus vues. J'ai demandé à la loueuse de chaises. Elle m'a dit qu'elle ne vous voyait plus. Vous demeuriez rue de l'Ouest, au troisième, sur le devant, dans une maison neuve. Vous voyez que je sais. Je vous suivais, moi. Qu'est-ce que j'avais à faire ? Et puis, vous avez disparu. J'ai cru vous voir passer une fois que je lisais les journaux sous les arcades de l'Odéon. J'ai couru, mais non. C'était une personne qui avait un chapeau comme vous. La nuit, je viens ici. Ne craignez pas, personne ne me voit. Je viens regarder vos fenêtres de près. Je marche bien doucement pour que vous m'entendiez, pour que vous n'entendiez pas. Car vous auriez peut-être peur. L'autre soir, j'étais derrière vous. Vous vous êtes retournés. Je me suis enfuie. Une fois, je vous ai entendu chanter. J'étais heureux. Est-ce que cela vous fait quelque chose que je vous entende chanter à travers le volet ? Cela ne peut rien vous faire, non ? N'est-ce pas ? Voyez-vous, vous êtes mon ange. Laissez-moi venir un peu. Je crois que je vais mourir. Si vous saviez, je vous adore, moi. Pardonnez-moi. Je vous parle. Je ne sais pas ce que je vous dis. Je vous fâche, peut-être. Est-ce que je vous fâche ? Oh, ma mère, dit-elle. Et elle s'affaissa sur elle-même, comme si elle se mourait. Il l'a pris. Elle tombait. Il l'a pris dans ses bras. Il la serra étroitement, sans avoir conscience de ce qu'il faisait. Il la soutenait tout en chancelant. Il était comme s'il avait la tête pleine de fumée. Des éclairs lui passaient entre les cils. Ses idées s'évanouissaient. Il lui semblait qu'il accomplissait un acte religieux et qu'il commettait une profanation. Du reste, il n'avait pas le moindre désir de cette femme ravissante dont il sentait la forme contre sa poitrine. Il était éperdu d'amour. Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit le papier qui y était. Il balbutia. Vous m'aimez donc ? Elle répondit d'une voix si basse que ce n'était plus qu'un souffle qu'on entendait à peine. Tais-toi, tu le sais. Et elle cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme, superbe et enivré. Il tomba sur le banc. Elle, près de lui. Il n'avait plus de parole. Les étoiles commençaient à rayonner. Comment se fit-il que leurs lèvres se rencontrèrent ? Comment se fait-il que l'oiseau chante, que la neige fonde, que la rose s'ouvre, que mets s'épanouissent, que l'eau blanchisse derrière les arbres noirs au sommet frissonnant des collines ? Un baiser. Et ce fut tout. Tous deux tressaillirent et ils se regardèrent dans l'ombre avec des yeux éclatants. Ils ne sentaient ni la nuit fraîche, ni la pierre froide, ni la terre humide, ni l'herbe mouillée. Ils se regardaient et ils avaient le cœur plein de pensées. Ils s'étaient pris les mains sans savoir. Elle ne lui demandait pas, elle n'y songeait pas même par où il était entré et comment il avait pénétré dans le jardin. cela lui paraissait si simple qu'il fut là. De temps en temps, le genou de Marius touchait le genou de Cosette et tous deux frémissaient. Par intervalle, Cosette bégayait une parole. Son âme tremblait à ses lèvres comme une goutte de rosée à une fleur. Peu à peu, ils se parlèrent. L'épanchement succéda au silence qui est la plénitude. La nuit était sereine et splendide au-dessus de leur tête. Ces deux êtres, purs comme des esprits, se dirent tout. Leurs songes, leurs ivresses, leurs extases, leurs chimères, leurs défaillances. Comme ils s'étaient adorés de loin, comme ils s'étaient souhaités, leur désespoir quand ils avaient cessé de s'apercevoir. Ils se confièrent dans une intimité idéale que rien déjà ne pouvait plus accroître et qu'ils avaient de plus caché et de plus mystérieux. Ils se racontèrent avec une foi candide dans leurs illusions. Tout ce que l'amour, la jeunesse et ce reste d'enfance qu'ils avaient leur mettait dans la pensée. Ces deux cœurs se versèrent l'un dans l'autre de sorte qu'au bout d'une heure c'était le jeune homme qui avait l'âme de la jeune fille et la jeune fille qui avait l'âme du jeune homme. Ils se pénétrèrent, ils s'enchantèrent, ils s'éblouïrent. Quand ils eurent fini, quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule et lui demanda « Comment vous appelez-vous ? » « Je m'appelle Marius » dit-il. « Et vous ? » « Je m'appelle Cosette. » Livre sixième « Le petit gavroche » chapitre 2 où le petit gavroche tire parti de Napoléon le Grand. Le printemps à Paris est assez souvent en traversée des bises aigres et dures dont on est, non pas précisément glacées mais gelées. Ces bises qui attristent les plus belles journées font exactement l'effet de ces souffles d'air froid qui entrent dans une chambre chaude par les fentes d'une fenêtre ou d'une porte mal fermée. Il semble que la sombre porte de l'hiver soit restée entrebâillée et qu'il vienne du vent par là. Au printemps de 1832, époque où éclata la première grande épidémie de ce siècle en Europe, ces bises étaient plus âpres et plus poignantes que jamais. C'était une porte plus glaciale encore que celle de l'hiver qui était entreouverte. C'était la porte du sépulcre. On sentait dans ces bises le souffle du choléra. Il y a vingt ans, on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la Bastille, près de la gare du canal creusé dans l'ancien fossé de la prison citadelle, un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des Parisiens et qui méritait d'y laisser quelques traces car c'était une pensée du membre de l'Institut général en chef de l'armée d'Egypte, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte. Nous disons au monument, quoique ce ne fût qu'une maquette. Mais cette maquette elle-même, ébauche prodigieuse, cadavre grandiose d'une idée de Napoléon que deux ou trois coups de vent successifs avaient emporté et jeté à chaque fois plus loin de nous, était devenue historique et avait pris je ne sais quoi de définitif qui contrastait avec son aspect provisoire. C'était un éléphant de quarante pieds, c'est-à-dire environ treize mètres de haut, construit en charpente et en maçonnerie, portant sur son dos sa tour qui ressemblait à une maison, jadis peint en vert par un badigeonneur quelconque, maintenant peint en noir par le ciel, la pluie et le temps. Dans cet angle désert et découvert de la place, le large front du colosse, sa trompe, ses défenses, sa tour, sa croupe énorme, ses quatre pieds pareils à des colonnes faisaient, la nuit sur le ciel étoilé, une silhouette surprenante et terrible. On ne savait pas ce que cela voulait dire. C'était une sorte de symbole de la force populaire, c'était sombre, énigmatique et immense. C'était, on ne sait quel fantôme puissant, visible et debout à côté du spectre invisible de la Bastille. Peu d'étrangers visitaient cet édifice, aucun passant ne le regardait. Il tombait en ruine. À chaque saison, des platras qui se détachaient de ses flancs lui faisaient des plaies hideuses. Les édiles, comme on dit en patois élégant, l'avaient oublié depuis 1814, c'est-à-dire depuis la chute de Napoléon. Il était là, dans un coin, morne, malade, croulant, entouré d'une palissade pourrie, souillée à chaque instant par des cochers ivres. Des crevasses lui lézardaient le ventre, une latte lui sortait de la queue, les hautes herbes lui poussaient entre les jambes et comme le niveau de la place s'élevait depuis trente ans, tout autour par ce mouvement lent et continu qui exauce insensiblement le sol des grandes villes. Il était dans un creux et il semblait que la terre s'enfonça sous lui. Il était immonde, méprisé, repoussant et superbe, laid aux yeux du bourgeois, mélancolique aux yeux du penseur. Il avait quelque chose d'une ordure qu'on va balayer et quelque chose d'une majesté qu'on va décapiter. Comme nous l'avons dit, la nuit, l'aspect changeait. La nuit est un véritable milieu de tout ce qui est ombre. Dès qu'on tombait le crépuscule, dès que tombait le crépuscule, le vieil éléphant se transfigurait. Il prenait une figure tranquille et redoutable dans la formidable sérénité des ténèbres. Étant du passé, il était de la nuit et cette obscurité allait à sa grandeur. Ce monument rude, trapu, pesant, âpre, austère, presque difforme, mais à coup sûr majestueux et emprunt d'une sorte de gravité magnifique et sauvage, a disparu pour laisser régner en paix l'espèce de poêle gigantesque ornée de son tuyau qui a remplacé la sombre forteresse à neuf tours, à peu près comme la bourgeoisie remplace la féodalité. Il est tout simple qu'un poêle soit le symbole d'une époque dont une marmite contient la puissance. Cette époque passera, elle passe déjà. On commence à comprendre que s'il peut y avoir de la force dans une chaudière, il ne peut y avoir de puissance que dans un cerveau. En d'autres termes, que ce qui mène et entraîne le monde, ce ne sont pas les locomotives, ce sont les idées. Atteler les locomotives aux idées, c'est bien, mais ne prenez pas le cheval pour le cavalier. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la place de la Bastille, l'architecte de l'éléphant avec du plâtre était parvenu à faire du grand. L'architecte du tuyau de poêle a réussi à faire du petit avec du bronze. Ce tuyau de poêle, qu'on a baptisé d'un nom sonore et nommé la colonne de juillet, ce monument manqué d'une révolution avortée, était encore enveloppé en 1832 d'une immense chemise en charpente que nous regrettons pour notre part et d'un vaste enclos en planche qui achevait d'isoler l'éléphant. Ce fut vers ce coin de la place, à peine éclairé du reflet d'un réverbère éloigné, que le gamin dirigea les deux mômes, qu'on nous permette de nous interrompre ici et de rappeler que nous sommes dans la simple réalité et qu'il y a 20 ans, les tribunaux correctionnels eurent jugé sous prévention de vagabondage et de bris d'un monument public, un enfant qui avait été surpris couché dans l'intérieur même de l'éléphant de la Bastille. Ce fait constater, nous continuons. En arrivant près du colosse, Gavroche comprit l'effet que l'infiniment grand peut produire sur l'infiniment petit et dit « Moutard, n'ayez pas peur ! » Les moutards, ce sont les enfants. Puis, il entra par une lacune de la palissade dans l'enceinte de l'éléphant et aida les mômes à enjamber la brèche. Les deux enfants, un peu effrayés, suivaient sans dire mot Gavroche et se confiaient à cette petite providence en guenille qui leur avait donné du pain et leur avait promis un gîte. Il y avait là couché le long de la palissade, une échelle qui servait le jour aux ouvriers du chantier voisin. Gavroche la souleva avec une singulière vigueur et l'appliqua contre une des jambes devant de l'éléphant. Vers le point où l'échelle allait aboutir, on distinguait une espèce de trou noir dans le ventre du colosse. Gavroche montre à l'échelle et le trou à ses hôtes et leur dit « Montez et entrez ! » Le trou par où Gavroche était entré était une brèche à peine visible du dehors, cachée qu'elle était, nous l'avons dit, sous le ventre de l'éléphant et si étroite qu'il n'y avait guère que des chats et des mômes qui puissent y passer. « Commençons, » dit Gavroche, par dire au portier que nous n'y sommes pas. Le portier, c'est le concierge. En plongeant dans l'obscurité avec certitude comme quelqu'un qui connaît son appartement, il prit une planche et emboucha le trou. Gavroche replongea dans l'obscurité. Les enfants entendirent le reniflement de l'allumette enfoncée dans la bouteille phosphorique. L'allumette chimique n'existait pas encore. Le briquet fumade représentait à cette époque le progrès. Une clarté subite leur fit cligner les yeux. Gavroche venait d'allumer un de ces bouts de ficelle trempés dans la résine qu'on appelle « rat de cave ». Le rat de cave qui fumait plus qu'il n'éclairait rendait confusément visible le dedans de l'éléphant. Les deux hôtes de Gavroche regardèrent autour d'eux et éprouvèrent quelque chose de pareil à ce qu'éprouvait quelqu'un qui serait enfermé dans la grosse tonne d'Eidelberg qui est une ville d'Allemagne ou mieux encore à ce que dut éprouver Jonas dans le ventre biblique de la baleine. Tout un squelette gigantesque leur apparaissait et les enveloppait. En haut, une longue poutre brune d'où partait de distance en distance de massives membrures cintrées figurait la colonne vertébrale avec les côtes. Des stalactites de plâtre y pendaient comme des viscères et d'un côté à l'autre de vastes toiles d'araignées faisaient des diaphragmes poudreux. On voyait ça et là dans les coins de grosses taches noirâtres qui avaient l'air de vivre et qui se déplaçaient rapidement avec un mouvement brusque et effarie. Les débris tombaient du dos de l'éléphant sur son ventre en avaient comblé la concavité de sorte qu'on pouvait y marcher comme sur un plancher. Le plus petit se rancogna contre son frère et dit à demi-voix « C'est noir ! » Ce mot fit exclamer Gavroche. L'air pétrifié des deux mômes rendait une secousse nécessaire. « Qu'est-ce que vous fichez ? » s'écria-t-il. « Blaguons-nous ? Faisons-nous les dégoûter ? Vous faut-il les tuileries ? Seriez-vous des brutes ? Dites-le ! Je vous préviens, que je ne suis pas du tout régiment des godiches. Ah, ça ! Est-ce que vous êtes les moutards du moutardier du pape ? » Un peu de rudoiement est bon dans l'épouvante. Cela rassure. Les deux enfants se rapprochèrent de Gavroche. Gavroche, paternellement attendri de cette confiance, passa du grave au doux et s'adressant au plus petit. « Bêta ! » lui dit-il en accentuant l'injure d'une nuance caressante. « C'est dehors que c'est noir. Dehors, il pleut. Ici, il ne pleut pas. Dehors, il fait froid. Ici, il n'y a pas de miettes de vent. Dehors, il y a des tas de monde. Ici, il n'y a personne. Dehors, il n'y a même pas la lune. Ici, il y a ma chandelle, non d'inche. » Les deux enfants commençaient à regarder l'appartement avec moins d'effroi. Mais Gavroche ne leur laissa pas plus longtemps le loisir de la contemplation. « Vite ! » dit-il. Et il les poussa vers ce que nous sommes très heureux de pouvoir appeler le fond de la chambre. Là était son lit. Le lit de Gavroche était complet. C'est-à-dire qu'il y avait un matelas, une couverture et une alcove avec rideau. Ce matelas était une natte de paille, la couverture un assez vaste pagne de grosses laines grises fort chaudes et presque neufs. Voici ce que c'était que l'alcove. Trois échalats assez longs, enfoncés et consolidés par des gravois du sol, c'est-à-dire du ventre de l'éléphant. Deux en avant, un en arrière et réunis par une corde à leur sommet de manière à former un faisceau pyramidal. Ce faisceau supportait un treillage de fils de laiton qui était simplement posé dessus mais artistement appliqué et maintenu par des attaches de fils de fer de sorte qu'il enveloppait entièrement les trois échalats. Un cordon de grosses pierres fixait tout autour ce treillage sur le sol de manière à ne rien laisser passer. Ce treillage n'était autre chose qu'un morceau de ces grillages de cuivre dont on revêt les volières dans les ménageries et le lit de Gavroche était sous ce grillage comme dans une cage. Livre 14e Les grandeurs du désespoir Chapitre 1 Le drapeau Premier acte Le 5 juin 1832 Le peuple se soulève contre Louis-Philippe Prenant les rues d'assaut les insurgés dressent les barricades derrière lesquelles ils se retranchent. Enjolras et les amis de l'ABC ont établi leurs barricades dans le quartier des Halles fin prêts à en découdre avec les troupes du roi. Ce sont donc les amis de Marius étudiants qui veulent faire la révolution et renverser la monarchie. Rien ne venait encore. Dix heures avaient sonné à Saint-Méry. Enjolras et Combefer étaient allés s'asseoir la carabine à la main près de la coupure de la grande barricade. Ils ne se parlaient pas ils écoutaient cherchant à saisir même le bruit de marche le plus sourd et le plus lointain. Subitement au milieu de ce calme lugubre une voix claire jeune gay qui semblait venir de la rue Saint-Denis s'éleva et se mit à chanter distinctement sur le vieil air populaire au clair de la lune une poésie terminée par une sorte de cri pareil au chant du coq. C'est Gavroche dit Anjolras il nous avertit dit Combefer une course précipitée troubla la rue déserte on vit un être plus agile qu'un clown grimper par dessus l'omnibus et Gavroche bondit dans la barricade tout essoufflé en disant mon fusil les voici un frisson électrique parcourut toute la barricade et l'on entendit le mouvement des mains cherchant les fusils veux-tu ma carabine dit Anjolras au gamin je veux le grand fusil répondit Gavroche et il prit le fusil de Javert je m'arrête là pour vous expliquer que Javert s'est infiltré parmi les les étudiants en se faisant passer pour un révolutionnaire il est donc il est donc sous couvert d'une fausse identité deux sentinelles s'étaient repliées et étaient rentrées presque en même temps que Gavroche c'était la sentinelle du bout de la rue et la vedette de la petite truanderie la vedette de la ruelle des prêcheurs était restée à son poste ce qui indiquait que rien ne venait du côté des ponts et des halles la rue de la chanvrerie dont quelques pavés à peine étaient visibles au reflet de la lumière qui se projetait sur le drapeau offrait aux insurgés l'aspect d'un grand porche noir vaguement ouvert dans une fumée chacun avait pris son poste de combat quelques instants s'écoulèrent encore puis un bruit de pas mesuré pesant nombreux se fit entendre distinctement du côté de Saint-Leu ce bruit d'abord faible puis précis puis lourd et sonore s'approchait lentement sans halte sans interruption avec une continuité tranquille et terrible on n'entendait rien que cela c'était tout ensemble le silence et le bruit de la statue du commandeur mais ce pas de pierre avait on ne sait quoi d'énorme et de multiple qui éveillait l'idée d'une foule en même temps que l'idée d'un spectre on croyait entendre marcher l'effrayante statue légion ce pas approcha il approcha encore et s'arrêta il sembla qu'on entendit au bout de la rue le souffle de beaucoup d'hommes on ne voyait rien pourtant seulement on distinguait tout au fond dans cette espèce dans cette épaisse obscurité une multitude de fils métalliques fins comme des aiguilles et presque imperceptibles qui s'agitait pareil à ces indescriptibles réseaux phosphoriques qu'au moment de s'endormir on aperçoit sous ses paupières fermées dans les premiers brouillards du sommeil c'étaient les baïonnettes et les canons de fusils confusément éclairés par la réverbération lointaine de la torche il y eut encore une pause comme si des deux côtés on attendait tout à coup du fond de cette ombre une voix d'autant plus sinistre qu'on ne voyait personne et qu'il semblait que c'était l'obscurité elle-même qui parlait cria qui vive en même temps on entendit le cliquetis des fusils qui s'abattent enjolras répondit d'un accent vibrant et haltier révolution française feu dit la voix un éclair empourpra toutes les façades de la rue comme si la porte d'une fournaise s'ouvrait et se fermait brusquement une effroyable détonation éclata sur la barricade le drapeau rouge tomba la décharge avait été si violente et si dense qu'elle en avait coupé la hampe c'est-à-dire le manche du drapeau c'est-à-dire l'un pointe même du timon de l'omnibus des balles qui avaient ricoché sur les corniches des maisons pénétrèrent dans la barricade et blessèrent plusieurs hommes l'impression de cette première décharge fut glaçante l'attaque était rude et de nature à faire songer les plus hardis il était évident qu'on avait au moins affaire à un régiment tout entier camarades cria courféraque ne perdons pas la poudre attendons pour y poster qu'il soit engagé dans la rue chapitre 4 le baril de poudre Javert qui s'était introduit parmi les insurgés a été démasqué et ligoté son sort est scellé il sera exécuté Jean Valjean projette de quitter Paris pour l'Angleterre afin de mettre Cosette à l'abri de Thénardier et des troubles qui agitent la capitale informé du projet de Valjean Marius demande à son grand-père de l'argent pour épouser Cosette face au refus de ce dernier convaincu qu'il ne reverra plus Cosette Marius décide de rejoindre la barricade pour y défendre ses idées jusqu'à la mort s'il le faut Marius toujours caché dans le coude de la rue Mont-Détour avait assisté à la première phase du combat irrésolu et frissonnant cependant il n'avait pu résister longtemps à ce vertige mystérieux et souverain qu'on pourrait nommer l'appel de l'abîme devant l'imminence du péril devant la mort de monsieur Mabeuf cette funèbre énigme devant Baorel tué Couferac criant à moi cet enfant menacé parle ici de Gavroche ses amis à secourir ou à venger toute hésitation s'était évanouie et il s'était rué dans la mêlée ses deux pistolets à la main du premier coup il avait sauvé Gavroche et du second délivré Courferac au coup de feu au cri des gardes frappées les assaillants avaient gravi le retranchement sur le sommet duquel on voyait maintenant se dresser plus qu'à mi-corps et en foule des gardes municipaux des soldats de la ligne des gardes nationaux de la banlieue le fusil au point il couvrait déjà plus des deux tiers du barrage mais il ne sautait pas dans l'enceinte comme s'il balançait craignant quelques pièges il regardait dans la barricade obscure comme on regarderait dans une tanière de lion la lueur de la torche n'éclairait que les baïonnettes les bonnets à poils et le haut des visages inquiets et irrités Marius n'avait plus d'armes il avait jeté ses pistolets déchargés mais il avait aperçu un baril de poudre dans la salle basse près de la porte comme il se tournait à demi regardant de ce côté un soldat le coucha en joue c'est-à-dire le visa au moment où le soldat ajustait Marius une main se posa sur le bout du canon du fusil et le boucha c'était quelqu'un qui s'était lancé le jeune ouvrier aux pantalons de velours le coup parti traversa la main et peut-être aussi l'ouvrier car il tomba mais la balle n'atteignit pas Marius tout cela dans la fumée plutôt entrevu que vu Marius qui entrait dans la salle basse s'en aperçut à peine cependant il avait confusément vu ce canon de fusil dirigé sur lui et cette main qu'il l'avait bouché il avait entendu le coup mais dans des minutes comme celle-là les choses qu'on voit vacillent et se précipitent et l'on ne s'arrête à rien on se sent obscurément poussé vers plus d'ombre encore et tout est nuage les insurgés surpris mais non effrayés s'étaient ralliés enjolera savait crier attendez ne tirez pas au hasard dans la première confusion en effet ils pouvaient se blesser les uns les autres la plupart étaient montés à la fenêtre du premier étage et au mansard d'où ils dominaient les assaillants les plus déterminés avec enjolras courfairac gens pourvers et combefer s'étaient fièrement adossés aux maisons du fond à découvert et faisant face aux rangées de soldats et de gardes qui couronnaient la barricade tout cela s'accomplit sans précipitation avec cette gravité étrange et menaçante qui précède les mêlées des deux parts on se couchait en joue à bout portant on était si près qu'on pouvait se parler à portée de voix quand on fut à ce point où l'étincelle va jaillir un officier au haut se colle et à grosses épaulettes étendit son épée et dit bats les armes feu dit enjolras les deux détonations partirent en même temps et tout disparut dans la fumée fumée âcre et étouffante où se traînaient avec des gémissements faibles et sourds des mourants et des blessés quand la fumée se dissipa on vit des deux côtés les combattants éclaircis c'est-à-dire moins nombreux mais toujours aux mêmes places qui rechargeaient les armes en silence tout à coup on entendit une voix tonnante qui criait allez-vous-en ou je vais sauter la barricade tous se retournèrent du côté d'où venait la voix Marius était entré dans la salle basse il avait pris le baril de poudre puis il avait profité de la fumée et de l'espèce de brouillard obscur qui emplissait l'enceinte retranchée pour se glisser le long de la barricade jusqu'à cette cage de pavé où était fixée la torche en arracher la torche y mettre le baril de poudre pousser la pile de pavé sous le baril qui s'était sur le champ défoncé avec une sorte d'obéissance terrible tout cela avait été pour Marius le temps de se baisser et de se relever et maintenant tous gardes nationaux gardes municipaux officiers soldats pelotonés à l'autre extrémité de la barricade le regardaient avec stupeur le pied sur les pavés la torche à la main son fier visage éclairé par une résolution fatale penchant la flamme de la torche vers ce monceau redoutable où l'on distinguait le baril de poudre brisé et poussant ce cri terrifiant allez-vous-en ou je fais sauter la barricade Marius sur cette barricade après l'octogénaire c'était la vision de la jeune révolution après l'apparition de la vieille sautez la barricade dit un sergent et toi aussi Marius répondit et moi aussi et il approcha la torche du baril de poudre mais il n'y avait déjà plus personne sur le barrage les assaillants laissant leurs morts et leurs blessés refluaient pêle-mêle et en désordre vers l'extrême de la rue et s'y perdait de nouveau dans la nuit ce fut un sauve-qui-peut la barricade était dégagée un sauve-qui-peut un sauve-qui-peut un sauve-qui-peut un sauve-qui-peut un sauve-qui-peut